Nous repartons pour la chronologie légende avec le deuxième épisode de la trilogie Tomb Raider Anniversary. Nous allons parler de l'histoire mais cette fois aussi du gameplay. Lara continue son aventure quand elle est contactée par Natla. Attendez une minute, nous connaissons déjà cette histoire. Eh oui, Anniversary est un remake du premier Tomb Raider de 1996. Donc la question qui se pose, fait-il vraiment partie de la chronologie légende ? Au final, oui, c'est une sorte d'hybride où cet épisode a deux rôles. Un, celui d'un remake pour les 10 ans de Tomb Raider. Et le deuxième est de nous faire connaître des personnages comme Natla qui vont revenir dans le troisième épisode qui est Tomb Raider Underworld. Par contre, si vous vous demandez, il y a-t-il un rapport entre légende et anniversaries ? Au final, pas vraiment. L'histoire se passe à des moments différents et aucun des personnages reviennent à part Lara elle-même. Mais une chose qui est semblable, c'est le gameplay. Le gameplay devient de mieux en mieux au fur et à mesure que les jeux sortent, Underworld étant le plus abouti. Nous repartons donc dans la première aventure de Lara Croft où elle est contactée par Natla pour retrouver le Sion. A noter que dans ce remake, certains morceaux d'histoire ont été rajoutés pour développer le personnage de Lara Croft et aussi aider à comprendre son déroulement. Par exemple, Natla parle du fait que le père de Lara recherchait déjà le Sion il y a des années, rendant cet objet important, voire obsessionnel pour Lara. Un jeu auquel vous avez déjà joué avec votre père. Vous avez l'un et l'autre recherché en vain le Sion de l'Atlantide. Il vous aurait pourtant suffi de trouver la tombe de Kualopek. Vous avez trouvé Vilcabamba ? Vilcabamba ? Elle est donc envoyée au Pérou pour retrouver la cité de Vilcabamba. Et par la suite, la tombe de Kualopek, l'un des trois dieux rois qui régnaient sur l'Atlantide et aussi l'un des détenteurs d'une partie du Sion. Maintenant, reparlons du gameplay un moment. Anniversary utilise le même gameplay que Legend, donc un grappin et énormément d'acrobaties, voire trop. Je dois avouer que 90% du jeu sont des acrobaties et des sauts de mur en mur, ce qui devient extrêmement fatiguant à la longue. Anniversary utilise aussi un système de QTE, encore une fois comme Legend, mais contrairement à Legend, il y en a beaucoup plus. Et surtout, il interpère aussi avec les combats, ce qui est nouveau. Tous les gros ennemis que vous allez rencontrer, comme par exemple le T-Rex, sont considérés comme des boss et vont avoir une barre de vie, mais pas que. Ils vont donc aussi avoir une barre de férocité qui va augmenter sous vos tirs, puis déclencher une rage où ils vont agir différemment, comme par exemple, vous foncer dessus et c'est à vous d'esquiver au bon moment pour pouvoir leur faire des dégâts. Sinon, peu importe le nombre de balles que vous allez tirer, vous n'arriverez jamais à les tuer. Donc, nous sommes dans un gameplay joli à regarder, mais complètement inintéressant à jouer. Une fois que vous avez compris ce qu'il faut faire dans le combat, vous allez devoir répéter exactement la même chose jusqu'à ce que le boss meure, ce qui retire toute la tension et rajoute des moments de frustration quand vous devez refaire exactement le même mouvement 15 fois d'affilée. Lara donc arrive dans la tombe de Kualopek et récupère la première partie du Sion. A sa sortie, elle est arrêtée par Larson, un rival qui est aussi engagé par Natla pour des raisons bien différentes. Lara est très forte pour récupérer les reliques, mais Natla sait bien qu'elle va sûrement garder le Sion pour elle-même, vu le passé avec son père. Du coup, Larson est là pour le récupérer. Bien entendu, Lara prend le dessus sur Larson sans le tuer et apprend qu'un certain Pierre, qui est aussi engagé par Natla, est sur les traces de la deuxième partie du Sion en Grèce, à Saint-Francis. Il est enterré dans un lieu appelé... La folie Saint-François. Après avoir déjoué plusieurs pièges, surtout ceux du palais de Midas... Elle arrive enfin dans la tombe de Tio-Kan, qui est aussi un des trois dieux rois qui régnaient sur l'Atlantide. Au moment où Lara s'apprête à récupérer le deuxième fragment, Pierre la surprend et s'en empare, mais par la même occasion réveille des gardiens. Pierre se fait tuer sous les yeux de Lara et elle finit par les affronter à son tour. Après un combat très chiant, je dois avouer, Lara assemble les deux parties du Sion et elle est frappée d'un souvenir de l'Atlantide. On y voit Tio-Kan et Kualopek bannissant une troisième personne qui est pour le moment inconnue. Tu as entaché le pouvoir du Sion. En trahissant tes semblables, tu as brisé le triomphe virat sacré de l'Atlantide. Tu as mutilé Kualopek, ton propre frère. Et par la même occasion nous montre l'emplacement du troisième fragment. En Egypte, Lara part donc pour la cité de Kamoun et arrive enfin au sanctuaire du Sion. Récupérant la troisième partie en l'assemblant, Lara est de nouveau frappée par des souvenirs et cette fois-ci apprend l'identité du troisième dieu roi de l'Atlantide qui n'est autre que Natla elle-même. Les dieux préfèrent l'action au conseil. C'est ce conseil qui te juge aujourd'hui. Votre règne est fini. L'Atlantide est en ruine et vous n'y changerez rien. Tout doit brûler complètement. Ainsi le septième âge pourra commencer. Tu as choisi la voie de la vie morte. Tu n'es plus rien pour moi. Pour ta trahison. Pour t'être servi du savoir du Sion et avoir utilisé nos armées contre nous. Je te chasse à jamais de l'ordre sacré des droits. Et te condamne à expier dans les larmes classées de l'éternité. Il est trop tard. Les roues du Qatar sont déjà en mouvement. A présent votre ruine est annoncée. Et je renaîtrai de vos sangs pour acheter ce que j'ai commencé. Au moment de son réveil Lara a été dépouillée de ses armes. Et se retrouve finalement face à face avec Natla. Sachant maintenant sa vraie identité. Natla ordonne à ses hommes de la tuer. Mais bien entendu Lara arrive à s'échapper. C'était vous. Vous êtes reine de l'Atlantide. J'étais. Bien déterminé à récupérer le Sion et surtout à stopper Natla. Lara les poursuit et se retrouve sur une île où des recherches sont conduites par les hommes de Natla. Pour exposer l'ancienne pyramide de l'Atlantide. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pendant son ascension dans les mines elle se retrouve de nouveau contre Larson. Par contre cette fois-ci Lara qui est déterminée à tout pour accomplir son but finit par le tuer. Là encore une fois ce remake rajoute un peu de profondeur à Lara. Et nous montre qu'elle est quand même touchée par ce qu'elle vient de faire. C'est à dire tuer un humain pour la première fois de sa vie. Tu ne sais rien de moi. Très vite elle surmonte ses démons et continue sa montée dans l'ancienne pyramide. Combattant des tonnes de créatures sur le chemin et ainsi que les hommes de main de Natla. Tous morts Lara arrive finalement face à Natla où elle lui explique son plan. Utiliser le sion pour alimenter l'ancienne pyramide qui va créer une armée de créatures. Lara tire sur le sion ce qui a pour effet d'abîmer la machine. Natla finit par tomber dans la lave et Lara se retrouve face à une abomination sans jambes. Après un combat extrêmement chiant encore une fois, Lara s'échappe mais finit par être stoppée de nouveau par Natla qui a pour cette fois une forme démoniaque avec des ailes. Bien entendu après plusieurs QTE extrêmement relous, Lara finit par venir à bout de Natla qui est laissée pour morte tandis que Lara s'enfuit de la pyramide qui explose. Ceci conclut donc la fin de ce remake. Le let's play complet est disponible pour les membres de la chaîne qui sera dans la description. Je dois avouer que j'ai des avis légèrement mitigés sur ce remake. Le gameplay est mieux que légende mais on est toujours à faire la même chose. Pour ce qui est des boss ils sont chiants vu que tout est plus ou moins scripté. Mais par contre une chose qui est assez intéressante est de redécouvrir les salles et pièges du premier jeu remis à jour. Et surtout repenser en tout point, ce qui rend l'aventure suffisamment intéressante pour continuer. Et bien entendu le rajout de beaucoup plus de cinématiques et une histoire mieux expliquée. Merci beaucoup d'avoir regardé, pensez à aimer et partagez la vidéo pour voir la suite de l'histoire.